Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a reçu un résident, ce qui est une exception. C'est Dr Nadeau-Vallée, que vous connaissez peut-être aussi sur le nom de Walt Trudeau, ou encore, anciennement, Walmart Justin Trudeau. Oui, c'est un épisode un peu différent d'habitude. Dans le fond, on a plus discuté de comment il avait décidé de faire la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux, puis comment il avait trouvé ça, puis comment ça peut, ça va peut-être y servir dans son parcours en tant que médecin. Donc, c'est ça, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur la présence des réseaux sociaux ou sur Walmart Justin Trudeau, bien, je vous conseille cet épisode. Bonne écoute! Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finances qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecin, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invaliditées ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits, donc on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer, ça vaut la peine. OK, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, toi, tu as fait un doctorat en pharmaco, si je ne me trompe pas, à l'Université de Montréal. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé après à t'inscrire en médecine? Bien, dans le fond, j'ai commencé par faire un bac en sciences biomédicales. Ensuite, je me suis dit que j'ai eu à la recherche un doctorat en pharmacologie à l'Université de Montréal. Puis, mon superviseur, c'était un médecin. OK. Un médecin-chercheur. Donc, il y a la double formation, doc au carré. Donc, doctorat en médecine et doctorat de troisième cycle, qui est un doctorat en recherche. Puis, une journée comme ça, il m'a dit « Hey, Mathieu, viens-t'en, on va aller faire la tournée des patients ensemble. » Puis, il m'a amené, c'était à Sainte-Justine, il m'a amené faire la tournée de néonatologie, les prématurés aux soins intensifs. Puis, il m'a montré des images. Je disais « Regarde la radiographie de tel patient, qu'est-ce que tu en penses? » Puis, là, j'ai donné mes impressions. Puis, il trouvait que j'étais bon, même si je n'étais pas en médecine. Puis, il m'a dit « Ah, tu devrais appliquer. » Un naturel. Oui, c'est ça. Donc, cette année-là, j'ai appliqué. Puis, c'est ça, il m'a dit qu'il me voyait. Il disait « Il me semble que tu as la fibre de la médecine en plus d'avoir de la fibre de la recherche. » Fait que vous êtes rentré en médecine. Excusez-moi, t'es rentré en médecine. Puis là, est-ce que déjà à ce moment-là, tu savais vers quoi tu voulais te diriger dans le domaine? Oui. Pour moi, c'était évident que je voulais aller en obstétrique. OK. Les accouchements. Ah oui? Puis, ce n'est pas ça que tu fais finalement. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as changé d'idée? Bien, j'aimais beaucoup la recherche dans le domaine. Je trouvais ça intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Parce qu'une femme qui arrive en travail prématuré, en travail préterme, en travail avant que le bébé soit prêt à sortir finalement, il n'y a pas grand-chose que les médecins peuvent faire pour retarder ça significativement ou prévenir ça. OK? Donc, on compare ça souvent à un train qui est en marche. Puis, les médicaments qu'on donne comme étant quelqu'un sur la traque qui fait « Arrête-toi! » Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas très efficace. Exactement. Puis, depuis à peu près 10-20 ans, c'est les mêmes médicaments qui sont administrés. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans ce sens-là. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on va traiter le prévent quand il va sortir. Au lieu de se dire « On va traiter la maman, l'utérus, l'environnement du prématuré pour ne pas qu'il sorte et qu'il se développe jusqu'à terme. » Puis, les travaux de mon PhD, c'était ça. Puis, je trouvais ça tellement intéressant. Je me suis dit « Ah, bien, je vais faire la clinique aussi. Je vais soigner des femmes enceintes. Puis, ça va être génial. » Jusqu'à temps que j'arrive à mon stage à l'externa. Mais là, j'ai détesté ça. Qu'est-ce qui vous a désenchanté? Qu'est-ce qui est arrivé à vos stages que tu étais comme « Ouf, c'est vraiment pas pour moi? » Bien, j'avais l'impression que tout le monde était stressé. Je n'ai pas trouvé que les équipes étaient tant ouvertes que ça à mon discours, qui était plus ancré dans la science fondamentale, les souris, la recherche développementale, tout ça. Puis, j'ai trouvé aussi que ça ne me rejoignait pas, mon tempérament, ma personnalité, que ce n'était pas moi. Ce n'était pas un match. Non, c'est ça. Moi, je suis plus quelqu'un qui relaxe dans ma chaise. L'anesthésie, c'est mieux. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent ici avec une idée en tête. Ça a dû quand même être perturbant un peu d'arriver au choc pour faire comme « Hey, finalement, c'est vraiment pas ça que je veux faire. » Oui, c'est clair. Mais surtout quand j'ai effectué le stage, puis surtout que quand c'est venu le temps pour moi d'appliquer à la résidence, je n'étais pas encore tout à fait décidé. Puis, à la dernière minute, j'ai tout changé mes choix. Ah oui, hein? Par exemple, je n'avais pas vraiment fait d'anesthésie avant d'appliquer en anesthésie. Donc, je n'étais pas 100 % sûr de ce que c'était. Je me doutais un peu, là. Mais finalement, j'ai appliqué. Puis, comment ça fonctionne en médecine? C'est qu'on applique. Puis ensuite, il y a une période. Ensuite, on fait les entrevues. Ensuite, il y a une période. Puis ensuite, on fait un « ranking », ça s'appelle. Donc, on classe nos choix en ordre de priorité. Et ensuite, il y a une période. Puis là, on reçoit dans quel programme on est admis. Après ça, il n'y a plus de choix. C'est ton programme. Puis si ça ne veut pas ton affaire, l'année prochaine, tu iras appeler. C'est un match play. On ne peut plus changer. Exactement. Une fois que c'est fait. Donc, il y a comme six périodes de temps mort dans lesquelles j'ai eu le temps de réfléchir. Puis même de prendre des stages en anesthésie. J'ai réussi à faire quatre semaines. Puis après ça, c'était clair pour moi que c'était ça. Une chance. Parce que là, ça a comme confirmé au lieu d'intervenir. Sinon, j'aurais « ranké » différemment. J'aurais probablement été vers la médecine interne. OK. Oui. Qui aurait été encore… Bien, c'est comme un choix plus ouvert. Ça donne plus le temps de décider. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a un deuxième choix à faire en médecine interne. Oui, c'est ça. Exactement. Puis que là, vous êtes en quelle année de résidence? Là, je vais commencer ma troisième année de résidence. Sur six et non cinq, parce que je fais le programme clinicien-chercheur. Ah, OK. Ça fait du sens, ça. Oui. Puis c'est comment, parce que là aussi, parce que tu as une grosse partie sur les réseaux sociaux, je pense. C'est quand même bien présent. Mais en résidence, d'habitude, il me semble que les résidences sont bien occupées. Comment c'est d'où l'idée est partie? Puis comment tu as décidé de faire? Comment je vais prendre le temps de faire ce projet-là? Bien, c'est drôle. C'est ce que tout le monde me dit. Je ne sais pas où il trouve son temps, mais pourtant, je l'ai le temps. Donc, je ne sais pas. Il faut dire que la résidence, c'est un marathon et non une course. Donc, c'est échelonné sur cinq ans pour la plupart des programmes. Donc, oui, c'est exigeant, mais il y a moyen de séparer son temps. Il y a des périodes qui sont plus relaxes que d'autres. Je pense que ça a juste bien tombé. Parce que durant le gros moment de mes capsules, c'était assez relax dans ma résidence. Tu sais, je n'avais pas de gros examens, je n'avais pas de gros cours, puis mes stages étaient assez relax. Là, en ce moment, j'ai des stages qui sont moins relax, puis je le sens. Tu sais, je n'ai pas le temps de faire des capsules, puis je n'ai pas le temps de m'intéresser à ce que les gens m'envoient vraiment. Mais ce n'était pas du tout le même monde en octobre, en novembre, quand j'ai fait le gros de mes capsules. Puis, qu'est-ce qui t'a décidé de faire, ces capsules-là? Ça, c'est intéressant. Bon, premièrement, je viens, tu sais, j'ai fait huit ans de recherche fondamentale. Là, je m'embarque dans deux années supplémentaires. En plus, je vais finir avec 20 ans d'études avant de travailler. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça, tu sais, la recherche, la science. Puis, ça me dérange au fond de moi-même quand quelqu'un dit n'importe quoi. Puis, il y en avait beaucoup sur les médias sociaux du n'importe quoi. Particulièrement en science à cause de la pandémie. Tu sais, avant, je ne sais pas qu'ils disaient n'importe quoi sur quoi. Mais là, ils disaient n'importe quoi sur un sujet que je connais. J'ai fait mon doctorat, tu sais, dans le domaine de l'immunologie. Puis, on se met à parler de vaccins, puis on en parle un peu n'importe comment sur les médias sociaux. Puis, ça me fâchait un peu. Puis, au début, ça a été ça, tu sais, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui disaient un peu n'importe quoi. Ce n'est pas la fin du monde, tu sais, on ne peut pas leur en vouloir, tu sais. Mais quand j'ai commencé à faire ça, là, dans le premier ou le deuxième mois, je me rends compte qu'il y avait aussi des professionnels de la santé qui disaient n'importe quoi. Très rare, hein. C'est extrêmement rare. C'est une très petite minorité, mais ça existe. Puis là, je me suis mis à surtout combattre ça. Je me suis rendu compte que c'était impossible de combattre toute la désinformation. Je me suis dit, je vais vraiment me concentrer sur celle qui est le plus dommageable. Puis ça, c'est celle qui est propagée par des gens qui ont l'air crédibles. Parce que le public, ils croient, passent leurs décisions sur leur santé là-dessus. Puis c'est vraiment misleading. Oui, parce que ces gens-là, c'est ça. C'est une minorité, mettons, des professionnels de la santé. Mais ceux qui sont dans le côté plus du doute, ils vont vraiment s'accrocher à ce que ces gens-là disent, ce que cette minorité-là dit. Puis c'est normal. Ils ont un sarro, ils ont un stéto, ils ont 10 ans d'années d'études, et ils ont publié dans des... Je veux dire, je regardais par exemple, elle s'appelle Alexandra Arion-Caude. C'est une généticienne française. Elle a un indice H-index à 36. Le H-index, pour un chercheur, ce que ça veut dire... Un H-index à 2, ça veut dire qu'elle a au moins deux papiers qui ont été cités au moins deux fois. OK. Donc, c'est exponentiellement difficile d'arriver à des chiffres hauts. Parce qu'il faut avoir beaucoup de papiers qui sont beaucoup cités. Par exemple, un H-index à 200, ça veut dire au moins 200 papiers cités au moins 200 fois. Ça, c'est fou, là. C'est vrai. Je ne sais même pas si... Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais, tu sais, quand on commence à parler de 25, 30... Mais elle, elle a un H-index à 36. Elle en a fait de la rachette. Elle en a fait, tu sais, puis... Tu sais, elle est respectée dans son... En tout cas, elle était respectée. Maintenant, c'est la risée de la science. Mais, elle s'est mise à dire... C'est une généticienne. Puis, elle s'est mise à dire... Faites attention, ces vaccins-là vont modifier votre génome. Les vaccins à ARN. L'ARN va modifier votre génome. Vous allez être altérés, comme un OGM. Génétiquement modifié, tu sais, irréversiblement. Puis, en plus de dire ça, elle disait... Puis, vos organes vont se mettre à flancher. Ça va altérer votre sang. Puis, en tout cas... Je trouve ça que ça ferait peur à n'importe qui, là. Mais oui, ça ferait peur à n'importe qui. Puis, tu sais, moi... Même moi, la première fois que j'ai regardé ça, je me suis allé voir, c'est qui? Oh, c'est quelqu'un de respectable. OK? Est-ce quelque chose que j'ai manqué? Non. C'est juste quelqu'un qui dit n'importe quoi. Puis, ça donne... Tu sais, qu'elle est crédible, mais elle dit quand même n'importe quoi. Puis, c'est là que j'ai essayé de faire comprendre aux gens... Le plus important, c'est pas la crédibilité d'une personne, si elle est dans son domaine, si elle a des diplômes, un sarreau. Le plus important, c'est sur quoi, à base, ce qu'elle avance, sur quelles sources. C'est les sources qui sont importantes, que ce soit des sources qui sont crédibles, reproductibles, scientifiques, des données probantes. Puis, ça, c'est un petit peu ce que les gens ont plus de la misère à comprendre. C'est un petit peu... C'est next step de compréhension. Tu sais, il y en a que ce qu'ils comprennent, c'est, ah, c'est un médecin, il y a un sarreau, ou ce qu'il dit, c'est vrai. Mais une grande partie de mon travail, ça a été de montrer que ce qui est important, c'est les sources. Puis, ça fait aussi partie de mon travail et de dire que je suis résident. Oui, je suis un bébé médecin, entre guillemets. On s'en fout. Puis, je peux bien être un boucher ou encore quelqu'un qui travaille au dépanneur. Peu importe. Ce qui est important, c'est les sources sur lesquelles je base mon propos. C'est sûr qu'il y a aussi une partie importante dans est-ce que je vais pouvoir les interpréter puis les mettre en relation avec le reste. Mais le plus important, c'est les sources. Puis, c'est pour ça que dans mes vidéos, ce que je fais, c'est que je les mets derrière moi, mes sources, quand je parle. Comme ça, tu veux bien être pas d'accord avec moi. C'est pas une question d'opinion. La science, c'est une question de fait. Puis, les faits, ils sont là. Ça, c'est pas moi-même qui le dis. C'est ça. C'est basé sur la science, des données probantes. Puis, ce qui est important aussi, c'est la reproductibilité. Une étude parmi 200 qui dit complètement le contraire, les 200, on va attendre que ça soit reproduit. Ça, il y en a eu aussi. Il y a des articles révisés par les pairs. Puis, j'arrête pas de dire à tout le monde, basez-vous sur des articles révisés par les pairs. Parce que la révision par les pairs, c'est un processus qui est essentiel à la science. Il faut que les chercheurs soumettent leurs travaux à des chercheurs indépendants qui se connaissent pas puis qu'eux, ils revisent. Puis, ils acceptent ou non. C'est comme ça que ça fonctionne en science. Puis, j'ai vu des articles, c'est des exceptions, mais il y a des articles révisés par les pairs qui sont publiés puis qui disent n'importe quoi. Leurs données sont falsifiées puis leur méthodologie est mauvaise. Ça existe, il y en a. Puis ça, c'est la deuxième chose de laquelle j'essaie de me battre. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. J'en ai quelques-uns en tête. Puis, souvent, les gens qui sont anti-vaccins ou complotistes vont se servir de ça. Puis souvent, les auteurs de ces articles-là, c'est drôle, c'est les mêmes. Puis les personnes qui ont révisé ces papiers-là, c'est drôle, c'est toute la même gang qui se centre, revisent leurs papiers. Puis que, en tout cas, j'ai un de mes vidéos que je trouve que c'est un de mes meilleurs. Je prends le temps de tout réviser, un article scientifique publié et révisé par les pairs au complet pour expliquer comment c'est mauvais, que la méthodologie est trompeuse puis que leur conclusion ne peut aucunement être liée aux données qu'ils présentent. Puis, je viens de voir qu'il y a un mois, il y a tout un gros groupe de scientifiques qui vient de sortir une révision sur ce papier-là pour le détruire complètement. Il y avait un peu la même job que vous, mais... C'est ça, mais c'est toujours à délai. Moi, je suis toujours un des premiers à le faire parce que moi, je prends mon téléphone, je le fais. Oui, oui. Mais les gros, comme l'agence Science Presse au Québec ou les gros organismes, ça va prendre des mois. Il faut que ce soit fait de façon formelle. Formelle, puis... Non. Puis, c'était comment un peu aussi, genre... Comment ça a été reçu, ces réseaux sociaux? Est-ce que ça a tous été des commentaires favorables à tes vidéos? Comme même nous, parfois, on a eu des commentaires en dessous de nos vidéos. Puis, comme on ne parle même pas à peine de la pandémie, tout ça, j'imagine que si toi, tu adresses des sujets qui sont bien controversés... Oui. Mais le plus important pour moi, c'est que c'est bien reçu par mes pères. Je me suis fait des amis, des collègues en or, des gens qui étaient mes idoles, que maintenant, on se parle à chaque jour. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est bien reçu par mes pères. Ça veut dire que ce que je fais est apprécié et bon. D'ailleurs, j'ai été reconnu il n'y a pas longtemps par l'Association médicale canadienne qui a fait une publication sur moi. Mais, effectivement, il y a des gens du public qui ne sont peut-être pas nécessairement... qui ne partagent pas nécessairement mais, tu sais, pas des opinions, mais qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis parce que ça va contre leur croyance. La croyance, c'est le bon mot. Puis, qui vont aller jusqu'à faire de l'intimidation, des menaces, créer des faux comptes, signaler mes vidéos, essayer de me nuire, appeler à mon université, me signaler au Collège des médecins. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Il y a même un groupe qui s'est créé sur les réseaux sociaux qui est un groupe de signalement massif de moi au Collège des médecins. C'est impossible. Fait que là, le Collège recevait des appels sans cesse. On n'est jamais informé de ce que le Collège reçoit sur nous. OK. Mais je n'ai jamais rien reçu du Collège. Donc, eux, ils filtrent. Oui, c'est ça. Ils filtrent. Les autres, je vais pour eux autres. Mon université aussi, d'ailleurs. Parce que j'ai reçu des courriels sur mon adresse institutionnelle de gens qui disaient « Ah, on va appeler ton directeur de recherche. » Puis, tu sais, j'ai gradué en 2019 « Mon directeur de recherche. » Je me suis dit « Pourquoi tu m'appelles? » Ça devait être dur à gérer, né? Bien, c'est-à-dire, je le gère avec… Tu sais, je les ignore, là. Ça ne vaut pas la peine de s'embarquer là-dedans. Il y a des gens aussi qui ont trafiqué des images de moi qui m'ont fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Oh, ça doit être plus complexe. Bien, c'est plate, là, parce qu'il y a du monde qui les croit. Puis là, c'est mon image. Il y en a qui est drôle. C'est une image de moi, comme sur TikTok, avec un background. Puis, ça dit comme « Si vous mangez du caca, votre système immunitaire va être plus fort. » Puis, je lisais les commentaires en dessous de la publication. Puis, les gens, ils croient. Ils disent « Mon Dieu, il va donc bien loin, le doc TikTok, de dire ça. » Puis, il y a des gens qui me disent « Si je le vois, je l'attaque. » Fait que les gens, ils croient. C'est une absurdité, là. Mais ça montre à quel point, tu sais, il y a des gens qui croient n'importe quoi, là. Oui, oui. Comment c'est facile, c'est au social, on se demande, je veux savoir de l'information partout, puis de ne pas regarder un peu plus loin que ce qui est premièrement affiché à nous. Exactement. De ne pas vérifier la provenance de tout ça. Puis, tu disais, tu sais, si on va de l'autre côté, tu disais, je pense que tout le monde en parle, ce qui est, en fait, une parenthèse, c'est quand même fou que tu t'aies fait, genre, invité à tout le monde en parle, là. Tu devais être, genre, justement, tu sais, comme ça a été reçu d'une façon pas basse, mais aussi vraiment bien. Tu ne devais pas t'attendre à ce que ça aille autant. Puis, le bye-bye aussi. Ah oui, oui, c'est vrai. De façon exponentielle, là. Oui. Tout le monde en parle, c'était particulier. Puis, tu sais, c'est une autre époque complètement, parce qu'à ce moment-là, j'étais anonyme. Tu sais, de un. Tu sais, j'étais sur TikTok, mais mon nom, à ce moment-là, c'était, genre, mnv.maz. Ça n'avait pas rapport. Puis, j'étais anonyme. Je n'avais jamais dit mon nom à mon université ni dans quel programme. Je n'avais même jamais dit que j'étais résident. OK. Puis, tout ce que j'avais dit, c'est, j'ai des diplômes en santé. Mm-hmm. Puis, c'était le moment le plus chaud, parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment des groupes qui s'organisaient pour essayer de m'attaquer, parce que, tu sais, j'avais des propos pro-vaccin, dans le fond. Puis, dans toute cette folie-là, c'est, oui, c'est ça, j'ai été contacté par tout le monde en parle. Puis là, c'est à ce moment-là, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, là, ça va trop loin. Je vais appeler le vice-douan de l'Université de Montréal pour le dire. Mm-hmm. Puis, c'est ça, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'Écom, puis j'ai dit, hé, je vais passer à tout le monde en parle. C'est correct. Là, eux, ils ont fait, oh, ils se sont réunis. Mm-hmm. Ils ont dit, on va faire un appel tous ensemble, parce qu'on, tu sais, on ne connaît pas, on ne sait pas que... Oui, oui. Puis là, on s'est parlé, puis là, le vice-douan a dit, tu sais, je suis allé voir ce que tu fais. Il dit, tu sais, on aurait une toute autre conversation si tu avais des propos anti-vaccin. Bien, c'est ça. Il dit, une chance, une chance que tu dis, c'est basé sur la science. Mais il dit, il faut que tu fasses attention, tu sais, parce qu'il y a des pièges sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, il m'a averti des pièges. Par exemple, il ne faut pas que les gens se sentent, par exemple, que je donne des conseils personnalisés. Oui. Comme, toi, vas prendre de l'aspirine. Tu sais, des choses qu'on sait, c'est évident, mais il m'a avisé. Tout le monde en parle. Des fois, ils font des rafales. Fait qu'il dit, s'il fait une rafale avec une vignette, genre un jeune homme de tatata veut tatata, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu ne réponds pas à ça. En tout cas, il m'a donné pendant une heure des conseils. À ce moment-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est bien. Ça va être intense. C'est sérieux, là. Finalement, ça s'est super bien passé. Puis, c'était un peu comme mon coming out, parce que là, mon nom est sorti. C'est ça. Puis là, c'est là que justement, les gens se sont dit, on va aller faire des plaintes. Puis ça, des gens anti-vaccin, puis ils se sont mis à vraiment m'attaquer. Il y a des gens qui voulaient trouver mon adresse. Fait qu'octobre-novembre, c'était, je n'étais pas bien. Ah ouais. Oui. C'est dur d'être un scientifique actif sur les réseaux sociaux, parce que les scientifiques sont beaucoup attaqués. En Ontario, on a qui ont eu des vraies menaces de mort, des médecins qui étaient des responsables de cliniques de vaccination, puis qui ont eu des vraies menaces de mort. D'ailleurs, la Cécession médicale canadienne est en train, ce qu'ils m'ont dit, de développer un programme pour la protection des médecins scientifiques sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien. C'est fou. C'est vraiment intense de recevoir tout ça. Oui, on se croirait dans l'obscurité des années 1400 où les scientifiques étaient brûlés. Non, mais si on est rendu qu'on craint de notre sécurité pour parler de la science, ça va mal dans la situation. Est-ce qu'il y a un point où ça te donne le goût d'arrêter? Parce que ça va un peu, oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est un peu ce qui pousse, je pense, à continuer. À un moment, j'ai dit que je prenais ma retraite, mi-octobre, je pense. Oui, mi-octobre, j'ai pris ma retraite parce que là, c'était un peu trop. C'était, je pense, une ou deux semaines après que tout le monde en parle. Puis là, c'est là que tout est tombé parce que les mouvements anti-vaccins se sont mis à signaler mes affaires en masse et j'ai perdu mes comptes Facebook. Et j'ai failli perdre mon TikTok parce que j'ai reçu des signalements en masse. Oh, my God. Massivement. Puis là, tu sais, pour continuer, il a fallu que je contacte Facebook puis que là, ça devenait vraiment intense. Fait que là, j'ai dit, bon, je prends ma retraite puis je pense que ça allait laisser le temps à ces gens-là de se calmer parce que, tu sais, tout le monde en parle, ça a été visionné par des millions. Puis je suis revenu juste à temps pour la vaccination des enfants parce qu'à ce moment-là, la désinformation reprenait, ça n'a jamais été aussi pire qu'au début de la vaccination des enfants. Puis c'est là que Rhinfo-Covid est entré dans le bateau. Rhinfo-Covid-Québec, là, moi, je les appelle des infos-Covid, ce que je trouvais très dangereux parce que certains d'entre eux sont des professionnels de la santé, certains d'entre eux sont des scientifiques québécois. Quand je dis là, ils sont rares, mais on dirait que Rhinfo-Covid les a tous trouvés puis les a rassemblés. Donc, quand je suis revenu en novembre, je suis revenu en force avec la vaccination des enfants. J'ai fait une capsule de 21 minutes, c'est ma plus longue vie, pour expliquer pourquoi c'était sécuritaire. Parce que c'est ça, souvent, quand on parle des enfants, ça crée une espèce de panique morale. Il y a un certain groupe de personnes qui sont fondamentalement anti-vaccin puis probablement plus étendues à large vu que c'est un vaccin qui est nouveau. Mais quand même, il y a une minorité des gens qui étaient vraiment extrêmement intenses par rapport à ça, qui allaient dire des choses comme c'est un crime contre l'humanité puis des enneries de la sorte. puis même à Info-Covid, justement, il y a une pharmacienne québécoise qui est allée dire que 35 enfants allaient mourir si on vaccine les enfants. Elle a nommé un chiffre, elle a dit 35 enfants vont mourir avec son petit logo proxime, une pharmacienne avec un sarreau. Donc, oui. Tu sais, quand on dit des chiffres comme ça, les gens s'identifient aux chiffres qu'ils voient leur enfant dans le 35, mettons. Mais c'est pour ça qu'il faut protéger le public parce qu'en réalité, c'est l'inverse. Le virus est toujours pire que le vaccin. Puis d'ailleurs, on attend intensivement les vaccins de six mois à quatre ans qui arrivent modernement. Mais c'est ça, le virus est toujours pire. Puis ce que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est que le vaccin est dans le virus en plus de 29 autres vaccins. OK? Parce que le virus, c'est un gros ARN, un gros gros ARN qui code pour 30 protéines. Alors que le vaccin, c'est un petit ARN qui code pour une protéine. La même qui est dans le virus, c'est la protéine spike. En plus, dans le virus, il y a 29 autres protéines. Donc, dans le virus, vous vous retrouvez avec 30 vaccins qui se répliquent. Parce qu'on s'entend qu'un vaccin, ça ne se réplique pas. C'est une molécule inerte. Ça crée des protéines. Ça finit là. Le virus, il crée des protéines exponentiellement dans tous les organes de votre corps. C'est à peu près ça. C'est une usine à vaccins, finalement. Si on appelle un vaccin un épitope, un antigène viral, bien là, vous vous retrouvez avec plein de réplications virales dans le corps de vos enfants. Donc, c'est à choisir. Est-ce que vous voulez un ARN dans le muscle deltoïde de votre enfant qui va se convertir en quelques protéines inertes qui vont disparaître avec le métabolisme en environ deux semaines ou vous voulez un virus qui, un virus à ARN qui injecte l'ARN dans à peu près tous les organes de votre enfant. L'ARN transforme les cellules de vos enfants en usines à protéines spike et à virus qui se répliquent exponentiellement jusqu'à temps que le virus gagne ou que l'enfant gagne. C'est à peu près ça. Donc, on choisit entre 30 vaccins ou un. C'est ça que j'essaie de faire comprendre les gens. Mais quand on le raisonne comme ça, il n'y a aucune question à se poser. Puis, c'est ça qu'Eliadat dit à un immunologue pédiatre qui a 20 ans d'études dans le domaine. Il dit, c'est toujours mieux de prendre le vaccin parce que vous avez le choix entre la petite affaire ou la grosse balle qui contient aussi le vaccin mais en plus de plein d'autres cochonneries puis que de toute façon tout le monde va l'attraper. Oui. Puis là, ça me fait penser que ton explication était tellement claire. Est-ce que tu savais que tu étais bon pour expliquer des concepts comme ça avant ou c'est juste venu sur le fait? Tu dis, moi, je vais faire une capsule vidéo puis ça a donné que tu avais verbalisé les infos scientifiques. Tu l'avais. Oui, je pense que c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis assez bon pour vulgariser mais je ne suis certainement pas aussi bon qu'Eliadat. Lui, il est fort. Je l'admirais déjà quand j'étais au PhD parce qu'il est à Sainte-Justine aussi, c'est un chercheur. Puis j'ai écouté, il a fait un podcast avec Éric Sabat qui dure une heure et demie. J'écoutais ça dans ma voiture en revenant d'une garde. C'était tellement bien expliqué son affaire, tellement bien expliqué mais je n'y arrive pas à la cheville. Mais il y a beaucoup qui disent que je suis bon mais lui, il est fort. l'expérience aussi qui rentre. Ça doit améliorer. Peut-être, à force. De l'avoir expliqué à autant de familles. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu penses que ces capacités-là que tu as acquis avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, c'est quelque chose qui va te transposer dans ta pratique future en tant qu'anesthésiologiste? Je pense que oui. C'est-à-dire, en anesthésie, on ne suit pas beaucoup de patients. On peut en suivre en douleur. Ce ne sont pas tous les anesthésistes. Mais on a un moment privilégié avec le patient avant une salle d'op qui est à peu près cinq minutes. En Europe, c'est différent. En Europe, tous les anesthésistes voient les patients deux semaines à peu près avant la salle d'op. Expliquer l'anesthésie, c'est correct, c'est bon. Tu arrives à ta chirurgie, tu n'as aucune idée de quoi va être l'anesthésie. Je préfère le modèle européen. Mais ici au Québec, on a cinq minutes avant la chirurgie chez les patients qui sont extrêmement stressés en chirurgie. Puis il faut avoir un contact, établir une relation thérapeutique en cinq minutes. Parce que c'est nous qui allons prendre en charge la vie du patient. C'est l'anesthésiste qui maintient le patient en vie durant la chirurgie. Donc je pense que c'est super important pour un anesthésiste d'avoir des bonnes aptitudes de communication. La croyance populaire veut le contraire. Les anesthésistes, leurs patients, ils dorment. Mais en fait, non, je pense que c'est au contraire. C'est les anesthésistes qui ont à faire ça en le moins de temps possible, établir un contact. Pour rassurer le patient aussi. Pour rassurer et gagner la confiance aussi. C'est clair. Puis là, pour revenir avant ma parenthèse de tout le monde en parle, mais c'est ça, tu disais tout le monde en parle que dans le fond, il y a quand même eu des gens qui t'ont écrit des messages positifs qui ont comme changé d'avis un peu à cause de tes vidéos. Ça, ça a dû quand même faire du bien dans la barrée de gens qui te faisaient des menaces de mort. Ça a dû faire un petit bout. On parle beaucoup des gens qui sont méchants, mais c'est moins de 1%. Je reçois des tonnes de messages d'amour positifs. Je reçois tellement, mais un seul message négatif va tout enlever les positifs. Ça, c'est dommage, c'est plate, mais c'est de même. C'est comme si on se désensibilise un peu aux messages positifs parce qu'on n'aime pas les messages négatifs. C'est plate, là. Mais oui, j'ai reçu des témoignages de vaccination. Ça me rend extrêmement fier. Il y en a même un qui a passé un journal de Montréal. Une dame de... Une dame qui est allée se faire vacciner à cause de mes vidéos. Elle a été interviewée et tout. Mais oui, ça me rend fier. Ça montre que ça fonctionne. Le problème, c'est que j'en ai de moins en moins. J'en ai compté plus de... Je pense qu'il était rendu à 1 100 ou 1 200. Ça, on parle fin décembre. Des gens qui t'ont dit qu'ils sont allés se faire vacciner à cause de tes vidéos. À cause de mes vidéos. OK, c'est fou. C'est beaucoup. C'est vraiment... C'est beaucoup plus que j'aurais... Puis, je l'ai posté à chaque jour sur Twitter. Mon année, les gens étaient écœurés. Mais depuis janvier, je n'en ai pas eu un ça. OK. Ça ralentit un peu. Mais peut-être que... Oui. Peut-être que les gens qui avaient à convaincre, ils ont été convaincus. Mais c'est ça. C'est ça que je me dis. Puis ceux qui... Tu sais, les autres, je pense que c'est le noyau dur. C'est des gens qui sont fondamentalement anti-sciences pour la majorité. Donc, pour moi, ça ne sert à rien d'aller présenter la science étant donné que c'est des gens qui sont anti-sciences. Ils ont des croyances du genre la science est financée par Pfizer, la science est truquée, la science est au service du gouvernement, des choses comme ça. Malheureusement... Un truc que tu ne peux pas aller changer avec un vidéo de 15 minutes. Selon toi, c'est quoi? Pourquoi le noyau fait ça? Pourquoi ceux qui délibérément partagent des informations? Pourquoi ils le font? Bien, la majorité, je pense qu'ils y croient. Il y a certainement dans l'équation un manque d'éducation aussi, un manque de savoir, identifier des sources qui sont crédibles, avoir un esprit critique face à ce qu'on lit. Il y a une autre partie qui a été montré avec des études. Il y a une autre partie qui est très bien éduquée, des gens qui vont à l'université et tout. Donc, il y a probablement une partie de paranoïa aussi dans tout ça ou d'opposition aussi, des gens qui vont juste pas dire ce qu'on leur demande de faire, pas faire ce qu'on leur demande de faire. Mais, c'est ça, malheureusement, ça ne sera pas avec mes capsules que ces gens-là vont changer d'idée. Probablement qu'ils ne changeront jamais. J'ai vu des patients qui étaient sur leur lit de mort, COVID, puis qui niaient que la COVID existait, puis qu'ils en sont morts. Donc, il y a une minorité de personnes qui vont toujours rester dans le déni. Ça fait aussi partie des mécanismes d'action de l'être humain pour se défendre. Peut-être juste des personnes qui sont plus anxieuses par rapport à ça. Puis, c'est anxiogène, la pandémie, c'est normal. Puis, est-ce que là, vu que depuis janvier, tu n'as pas reçu des messages, est-ce que tu penses continuer à faire tes capsules ou c'est avec la pandémie qui se ralentit? Oui. En thèse. Ah, tu chais du bois. Non, mais non, c'est ça. Bien, j'essaie d'arrêter de faire des capsules. Comment ça se mesure? Ça se mesure à... À chaque fois que je lis un article scientifique nice qui sort, puis là, je viens pour faire une capsule, puis là, je me dis, ah, ça ne vaut pas la peine. Fait que je dirais 10 pour un. À chaque fois que j'ai 10 idées de capsules, j'en prends une. OK. Fait qu'en octobre-novembre, j'y prenais toutes. Fait que ça va finir par stopper. Là, j'ai recommencé à faire des capsules d'humour sur TikTok. J'aimerais faire la transition, revenir comme avant, puis arrêter de parler de science. Étant donné que je suis plus sûr que ça vaut tant la peine. Puis d'ailleurs, ça pogne moins aussi. Je pense que les gens sont moins intéressés. Parce que l'information est là maintenant. Tu sais, les gens qui avaient l'information, ça leur tente plus, d'avoir toujours la même information en continu. Puis les gens qui la veulent pas, ils la veulent pas. Donc, ça t'intéressait pas de continuer à faire de la vulgarisation scientifique dans peut-être d'autres sujets? D'autres sujets, non. Non, pas vraiment. Parce que, de un, j'ai pas tant le temps. Pour ça, je suis assez occupé. Puis de deux, j'ai trouvé que durant la COVID, les vaccins, les vagues, ça avait un impact qui était majeur. Tu sais, je me suis dit que je pourrais sauver des vies en faisant ça. Maintenant, je trouve pas... Ouais, peut-être. Mais tu sais, 1 200, disons, 10 % de ce gang-là, peut-être qu'il y aurait eu une COVID sévère. Donc, oui. Mais maintenant, tu sais, les autres sujets, je suis pas sûr, tu sais, par exemple, aller parler de, je sais pas, l'hypertension artérielle. OK, c'est vraiment important d'en parler, de le dépister. Mais j'ai comme l'impression que le monde, il le sait. Tu sais, c'est un sujet qui est pas nouveau. Il y a déjà plein d'informations de toutes sortes. Donc, je suis pas convaincu que... C'est plus accessible de trouver l'information sur ces sujets-là. Les gens ont déjà essayé de vulgariser avant. Puis, il y en a aussi des médecins sur TikTok puis d'autres plateformes qui font déjà ce job-là. Tu sais, il y a le pharmacien au Québec. En Amérique, il y en a plein. En Europe aussi. Mais pour la COVID, j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine. Puis, il y avait des concepts scientifiques importants que les gens devaient comprendre aussi. Oui. Puis, tu te sentais outillé à le faire. Oui, vraiment. Avec, tu sais, mon double background médecine puis aussi, tu sais, immuno. Oui, clairement. Puisque, mettons, tu sais, je te... Genre, je trouve... Je te trouve vraiment bon d'avoir été game de le faire. Parce que, tu sais, c'est ça, tout ce que tu dis peut être un peu repris contre toi. Oui, c'est sûr. Si tu te trompes aussi... Mais c'est ça qu'on discutait. Tu sais, on revient à ce qu'on disait tantôt. Le concept fondamental est tellement clair que ce serait étonnant que le reste ne suive pas. Puis, c'est ça en médecine tout le temps. Puis, moi, je dis tout le temps, si vous ne comprenez pas la clinique, revenez à la base. Tout le temps. Quand on ne comprend pas quelque chose, on revient à la base. C'est la même chose pour la COVID. En janvier, quand le tableau affichait que les gens vaccinés avaient beaucoup plus... Tu sais, qu'il y avait plus de cas chez les gens vaccinés, que les gens non vaccinés ou encore maintenant, quand on regarde le tableau, même chose, des triples vaccinés qui sont plus hospitalisés que les gens qui ne sont pas vaccinés. On ne comprend pas. On revient à la base. C'est tout le temps ça. La science fondamentale va nous enseigner ce qui nous manque comme information. Même chose pour la COVID. Si tu prends le vaccin, tu prends une minuscule partie inerte du virus. Tout le monde va avoir le virus. Le vaccin protège contre le virus. Si tu prends le virus, tu prends le vaccin, oui, en plus de plein d'autres affaires. Comment tu peux te tromper en disant que le vaccin est... est bon. Il y a eu des exceptions comme AstraZeneca. Le problème, ce n'était pas le vaccin, c'était le vecteur, l'adénovirus, qui causait très rarement des cas de thrombose. On en a tous entendu parler. Ça a été identifié rapidement. Mettons-nous dans cette position-là. Je ne faisais pas de capsule dans ce temps-là, mais disons que j'avais fait une capsule pour dire « Allez tous prendre AstraZeneca ». Un mois plus tard, « Oh non, AstraZeneca, ils causent des thromboses. » Puis là, ça me revient sur le dos, « Tu dis que c'était bon. » « Ma grand-mère a fait une thrombose, honte à toi. » Tu sais, ça aurait pu se passer. Ça ne s'est pas passé. Mais encore, encore, on aurait pu dire « Oui, mais la COVID, elle cause des thromboses aussi. » Elles en causent beaucoup plus puis elles sont beaucoup plus sévères. C'est plate qu'il y ait eu un effet secondaire. C'est vraiment triste que la personne ait eu une thrombose ou même qu'elle soit décédée de la thrombose. Mais cette personne-là aurait aussi pu attraper la COVID et faire une thrombose en décédée. Elle a choisi de se protéger. Elle a malheureusement eu l'effet secondaire extrêmement rare. Donc, dans toute cette optique-là, je n'étais pas tant stressé à parler en bien des vaccins. Oui, oui. Ça te prenait combien de temps à faire chaque capsule, mettons, à peu près? Tu sais, il y en a qui durent une minute à faire. Puis il y en a, comme celle sur la vaccination des 5 à 11 ans, elle m'a pris toute ma journée. Wow. Puis je l'avais écrite aussi toute la semaine. Fait que disons une semaine au complet. Mais pour la filmer, ça a pris toute la journée. Oui, OK. C'est 21 minutes de capsule. Puis on me voit, là, si on regarde la 1 puis on regarde la 7e partie, parce que c'est sur cette partie sur TikTok, je suis rendu cerné à la 7e puis il fait noir dehors. Pour ça, c'est la première toute peinture. Oui, vraiment. Mais ça, les gens m'avaient dit qu'ils attendaient ça de moi. Ils disaient, j'ai hâte qu'ils fassent la capsule, ça va être sur lui que je vais baser ma décision. Pas sur ce que Santé Canada a dit, pas sur ta, ta, ta. C'était rendu big. Les gens te faisaient confiance. Ils me faisaient confiance plus que tout le reste. Les parents, ils me disaient, on attend ta capsule. Fait que je m'étais mis une grosse responsabilité sur le dos. J'avais pris toute la semaine pour la faire. Je lui ai dit, il ne faut pas que je me trompe. C'est la première fois que je faisais une capsule sur un sujet qui était aussi frais. Parce que quand je parlais des vaccins, ça faisait longtemps qu'ils étaient sortis et on avait plein de données. Je n'étais pas en train de me mettre dans l'eau chaude. Avec les vaccins d'enfants, on avait 4000 enfants qui avaient reçu le vaccin dans le monde. Oui, c'était... Il ne faut pas que je me trompe dans ce que je dis. On s'entend. Parce que oui, la pharmacovigilance, c'est important. Est-ce qu'on aurait pu détecter des effets secondaires, plus rares, mais graves chez l'enfant? Ça aurait été désastreux. Imaginez un enfant qui décède du vaccin. Il a fallu tout que je revise les données. Pas juste les données des études de clinique chez les enfants, mais toutes les données de sciences fondamentales de ces vaccins-là, comment ils fonctionnent. Est-ce qu'il y a des certains récepteurs chez l'enfant qui pourraient être activés? Tout ça. Mes conclusions de tout ça, c'était, chez l'enfant, c'est certain que le virus va être plus grave que le vaccin. Puis sinon, pourquoi tu as choisi le vecteur de TikTok, principalement? Tu avais aussi un peu Facebook, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers ce réseau social-là? C'est plus les jeunes souvent qui ont TikTok, c'est-tu pour ça? Bien, premièrement, YouTube, c'est de la merde. Ça, c'est clair. Quand on poste un vidéo sur... Bien, là, on est sur YouTube. Je suis désolé pour vous, mais le problème, c'est que quand on poste une vidéo sur YouTube, c'est notre responsabilité d'en faire la promotion. Oui. OK? Si moi, j'ai un channel YouTube, OK? J'ai 150 vidéos dessus. La vidéo que j'ai qui a le plus de views, je pense que c'est 20. 20 views, OK? Sur mes 150 vidéos, j'ai probablement même pas 1 000 views. Mais j'ai posté 150 vidéos, là. Oui. Peut-être qu'après ça, ça va revenir. Les gens vont aller regarder ton YouTube. Bien, c'est ça. Il faut que j'en fasse la promotion en faisant « Allez sur mon YouTube. » Après, il faut que j'aille sur Instagram puis dire aux gens « Allez sur mon YouTube. » Ça ne tente pas de faire ça. Je veux dire, moi, je ne veux pas être un promoteur de mes affaires. Je veux juste faire mes affaires. TikTok, c'est parfait pour ça. Tu fais tes affaires. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas diffusé. Si c'est bon, c'est diffusé. C'est le public qui décide parce que l'algorithme de TikTok, c'est est-ce que les gens écoutent la vidéo au complet, oui ou non? Non, on ne le diffuse pas. Oui, les gens l'écoutent au complet, on le diffuse, on lui donne 15 millions de views gratuitement. OK. Alors que pour YouTube, c'est des fois, il faut payer. Il y a des gens qui payent pour avoir plus de views. Il faut aller chercher des stratégies de promesse. Donc, TikTok, c'est parfait pour ça. J'ai une vidéo qui a fait 650 000 visionnements, vidéo sur les soins intensifs. Il m'a pris, honnêtement, il m'a pris même pas une minute à faire. Même pas une minute à faire. J'ai une autre vidéo, OK, il dure 3 secondes. Tout ce que je dis, c'est assez logique, quand 100 % des gens vont être vaccinés, 100 % des cas vont être chez les personnes vaccinées. Cette capsule dure 3 secondes. Plus de 100 000 visionnements. Parce que c'est vrai, les gens n'arrêtent pas de dire, ah, bien là, il y a plus de cas chez les personnes qui sont vaccinées. Oui, mais 90 % des gens sont vaccinés. Proportionnellement, ça fait du sens. Puis quand tu vas voir 100 % des gens, 100 % va être chez les mecs. En tout cas, tout ça pour dire que ce qui est important sur TikTok, c'est est-ce que ta vidéo intéresse les gens. Puis si oui, gratuitement, je vais la faire passer sur la planète entière. Est-ce que ça te rapporte un peu d'argent par-ci? TikTok, non. Zéro? Non. Il y a des façons de faire de l'argent sur TikTok. Essentiellement, c'est par des cadeaux. Il faut que tu les actives, les cadeaux. Puis là, au moment où je parle... Je ne sais même pas c'est quoi, moi, les cadeaux. C'est comme, tu sais, les gens vont t'envoyer un cadeau, des lunettes. Puis eux autres, ils payent. Puis TikTok fait une grosse partie des profits. Je pense qu'à chaque fois que quelqu'un dépense un dollar pour un cadeau, la personne à qui l'a envoyé a 20 sous. Puis TikTok a 80. Ça ne va pas la peine. N'envoyez pas de cadeaux à moi ni personne. Drôlement, aujourd'hui, TikTok m'a activé les cadeaux sans que je l'ai activé. Mais habituellement, il faut que tu les actives pour en recevoir. Puis là, j'en ai reçu un aujourd'hui. Ça fait que je peux dire que j'ai peut-être fait, je ne sais pas, cinq sous. Mais non, c'est pas payant. Sur les lives, TikTok aussi, on peut faire de l'argent. Mais moi, je n'en ai pas fait. Si je ne me trompe pas, à la base, tu étais déjà quelqu'un qui allait aller lire les articles, être bien informé de l'évidence, mettons. C'était comme plus naturel pour toi de vouloir juste le verbaliser à tous. Oui. J'ai eu des mentors aussi sur TikTok. Il y a des gens, des Américains surtout, en fait, moi, j'ai copié leur concept. Ils font ça. Ils reprennent les gens puis ils montrent les faits en arrière d'eux avec un fond vert. J'ai fait exactement une chose qu'eux. Mais c'est assez naturel pour moi, oui, parce que, je veux dire, des articles scientifiques, pas seulement j'en lis, mais j'en publie, j'en écris. Donc, je sais très bien comment ça se fait. Je sais très bien comment analyser puis critiquer un article. Un exemple de ça, c'est Éric Duverme qui avait publié... Ça part fort. Ça part fort. Il avait publié un article scientifique. Éric Duverme, ce n'est pas un scientifique. Déjà, OK. Puis, en fait, il l'avait republié, il l'avait partagé plutôt. En disant, regardez, plus les pays sont vaccinés et plus il y a de cas. Puis, effectivement, c'était... En fait, ce n'était pas un article scientifique, c'est ce qu'on appelle une correspondance. OK. Souvent, ce n'est pas révisé par les pairs. C'est comme un article quasiment d'opinion. Puis, il y avait un scientifique qui s'était amusé à faire justement une corrélation entre le taux de vaccination d'un pays puis le nombre de cas. Puis, effectivement, c'est une corrélation. Plus un pays est vacciné, plus il y a de cas. Puisqu'il y a plus de monde. En fait, moi, ce que je pense, c'est si tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter des vaccins, tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter des tests. Ah, il pourrait. Oui, il faut se faire contabiliser. Il y a des pays dans le monde, il y a zéro cas. Oui, c'est parce qu'ils ne testent pas. Ils ne testent pas. Comment tu veux... C'est arrivé au Québec aussi au début janvier, on ne testait pas, il n'y avait pas de cas. Soudainement. Il n'y avait pas de cas et on ne testait pas. C'est vrai. Ou même, ils ne vont pas aller, possiblement, dans les milieux hospitaliers ou tout ça. Encore une fois, c'est un biais. Les gens ne vont peut-être pas aller rechercher des soins si les soins ne sont pas accessibles. Aussi? Oui, c'est ça. Ou même, ils vont aller chercher des soins, mais les médecins ne pourront pas diagnostiquer la COVID. Il n'y a pas de test. Donc, cette corrélation-là ne fonctionnait pas et j'avais réagi à cette vidéo-là. Mais c'est pour ça, c'est important de savoir lire un article, pas juste lire les conclusions. Tu passes combien de temps, mettons, à lire des articles? Pas si longtemps. Non. Tu sais, lire un article, ça se fait assez rapidement. Au début, c'est tough, mais quand ça fait mille que tu lis et qu'il faut que tu produises des travails au PhD, on doit produire des analyses critiques et tout ça, à un moment donné, c'est une lecture assez en diagonale. Le titre, le journal dans lequel c'est publié, l'équipe, l'équipe travaille où? Ça fait du sens. Est-ce que cette équipe-là publie dans ce domaine-là? Oui. Tu ne lis jamais les conclusions d'un article. Tu ne lis presque jamais l'abstract, en tout cas au complet. Ce que tu lis, c'est les résultats de la méthode. Tu ne lis pas l'introduction, tu ne lis pas la discussion, tu n'en as rien à foutre. Désolé, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais oui, mais oui. Mais c'est vrai parce que si tu es quelqu'un qui lit la conclusion d'un article, c'est parce que tu n'es pas capable de faire ta propre conclusion. Right? Oui. Puis souvent, la conclusion d'un article, en tout cas pas souvent, mais des fois, ça arrive qu'elle n'est pas fiable. Les scientifiques vont vouloir tirer une conclusion qui est sexy pour être publié dans un journal plus gros, avec un plus gros impact. C'est un biais qui est normal. C'est-à-dire, c'est pour ça que la révision par les pairs existe, mais des fois, la révision par les pairs n'est pas 100 % étanche. Donc des fois, il y a des conclusions qui sont un peu trop larges pour les résultats qui sont présentés. Donc quand tu lis un article, en gros, tu lis le titre où c'est publié, la revue, si ça a été révisé, tu lis les résultats, la méthode. Si ça te satisfait, tu en parles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'intègre plus dans ma vie de tous les jours. Je pense qu'en tant qu'étudiant en médecine, on devait en lire. T'as-tu des ressources? Mais c'est pas enseigné, right? Bien, un peu. Non, un petit peu de cours là-dessus. Ah oui? On a eu des... C'est un autre club qui appelle. Vous savez qu'il faut réviser un article et qu'on en discute avec. Si McGill, écoute, oui, oui, il faut nous donner les outils. Ah, vous êtes de McGill? Oui. À l'UDM, en tout cas, moi, je venais de background de doctorat en pharmacologie. Je n'avais pas besoin de ces cours-là, mais je ne les ai pas reçus non plus. Donc, la plupart des étudiants en médecine ne vont pas recevoir ce genre de cours-là, sauf ceux qui décident d'aller suivre une formation au cycle supérieur. Puis, est-ce que... Comment tu... Comment tu trouves tes articles, dans le fond? Est-ce que tu es abonné à des newsletters ou des trucs comme ça qui filtrent un peu déjà pour toi, genre? Oui. Ça fait que c'est tout à fait possible. S'il y a un journal qui est dans le champ d'intérêt qui vous plaît, vous pouvez aller vous abonner à table of content, la table de matière du journal. Ça fait que par courriel, à chaque fois qu'ils publient un journal, ils vont vous envoyer juste la table des matières. Vous allez juste lire les titres des articles. Puis, s'il y en a un qui vous intéresse, par exemple, la COVID, bien là, vous pouvez aller voir l'article. Si il ne vous intéresse pas, vous mettez ça aux poubelles. C'est une bonne façon de faire. Mais il ne faut pas perdre son temps avec certains journaux qui sont, tu sais, plus boboches. Mais allez-y pour les gros journaux. Sauf si vous êtes dans un secteur en particulier puis les plus petits journaux vous intéressent. Mais essentiellement, Nature, Science, New England, Lancet, JAMA. Ce sont les cinq gros journaux en médecine. Puis, en sciences plus fondamentales, vous pouvez aussi aller vers PNAS, qui est bon aussi, GCI, Journal of Clinical Investigation. Sinon, est-ce qu'il y a des conseils, les étudiants, parfois, on pense à des projets qu'on pourrait faire, tout ça, puis il y en a qui aimeraient peut-être se reproduire des trucs sur les réseaux sociaux. T'as-tu un conseil autre que ce qu'on a parlé un petit peu à leur donner pour les gens qui aimeraient se lancer là-dedans? Si ça leur tente de se lancer, faites-le pas. Non, c'est une chose. Non, non, mais il faut être préparé, il faut avoir les bretelles solides, solides, la tuque attachée avec la broche. La quenzeur. La quenzeur. Non, sérieusement, si vous êtes genre personne à tout prendre, tu sais, sérieusement, puis à vous faire du stress avec des affaires, faites pas ça. Ça pourrait sérieusement ennuire à votre santé mentale parce que les gens vont essayer de vous trouver, ils vont essayer de vous attaquer, de vous menacer, ils vont vous écrire, ils vont créer plusieurs comptes pour vous attaquer. En tout cas, ça finit plus. Surtout si vous êtes dans un sujet chaud comme la COVID, les vaccins, tout ça. Si ça vous tente de parler, je sais pas, moi, si ça vous tente de parler, je sais pas, de la maladie d'Alzheimer, peut-être qu'il y aura moins de gens pour vous attaquer, mais si ça vous tente de parler de COVID, de vaccins, tout ça, il faut être prêt, il faut avoir aussi des amis pour nous soutenir, des pères qui nous soutiennent, ça aide beaucoup. Puis, voilà. Faites attention à ce que vous dites aussi, il faut toujours que tout soit un peu nuancé, il faut que vous disiez quand un résultat de recherche n'a pas été reproduit ou qu'un article que vous présentez n'est pas réalisé par les pères, en tout cas, il faut être nuancé. Ça demande beaucoup plus de travail que je pensais. Ça demande beaucoup de travail, oui. Ça demande beaucoup de rigueur, puis, tu sais, aussi, le collège des médecins, tout ça, il nous demande de toujours, que tout ce qu'on dit soit appuyé sur les données probantes, les faits, mais il faut aussi faire attention parce qu'avec la COVID, ils sortent des articles avant qu'ils soient révisés par les pères, donc, il faut aussi préciser les limites de ce qu'on est en train de dire. Je vous donne un exemple. Disons qu'ils vont sortir un article qui dit que, je ne sais pas moi, la COVID chez les non-vaccinés cause le cancer. c'est un article qui est non-révisé. Puis là, vous dites, oh mon Dieu, c'est important, il faut que je le dise parce que ça pourrait avoir un très grand effet sur leur santé, mais n'oubliez pas de préciser que l'article n'est pas encore révisé par les pères et n'a pas encore été reproduit et qu'il faudrait attendre qu'il soit révisé avant de prendre des conclusions, mais dans l'attente, le mieux est toujours de se faire vacciner et tout ça. L'important, c'est de le préciser. En tout cas, il y a des petites règles comme ça qui sont importantes. Ça, je pense, c'était une de tes forces j'ai l'impression, c'est de l'attention aux détails puis aussi de garder toujours un ton un peu neutre. De ne pas que les gens se sentent comme attaqués. Oui. Il y a certains de mes capsules qui sont plus... Quand je m'adresse à des gens qui font de la désinformation, surtout des professionnels de la santé, des fois je suis baveux, mais la plupart de mes capsules... Non, mais c'est vrai, c'est parce que moi, ça me dérange parce que c'est des gens qui sont formés pour être capables de comprendre la science, mais qui des fois même délibérément vont aller dire des choses qui sont fausses pour leur propre agenda qui est au détriment de la santé des gens. Puis ça, ça me fâche. Puis quand ça me fâche, je peux être baveux. Oui. Puis ça, j'ai l'impression qu'on peut comprendre ça, mais ce qui aurait moins pensé, c'est d'attaquer les gens qui, eux, c'est juste par manque d'éducation ou autre. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, il faut faire attention. La limite est là, j'ai l'impression. Oui, clairement. Oui. Puis des fois, je fais des vidéos pour répondre à des gens, mais il faut faire attention aussi. Il ne faut pas harceler les gens. J'essaie de m'en tenir à un, sauf pour des infos COVID que j'en ai fait quatre. Mais non, mais tu sais, on peut répondre à des gens qui sont pas médecins et tout. On le fait dans le respect puis on s'en tient à un. Puis on invite les gens au respect dans les commentaires. C'est excellent. Puis là, qu'est-ce qu'on te souhaite, le R3 en anesthésie pour la suite? Là, je commence en automne ma maîtrise en épidémiologie, avec des cours. Y a-t-il un sujet précis dans la maîtrise qui s'est décidé ou pas encore? Bien, le sujet de mon programme clinicien-chercheur, c'est intéressant. C'est le monitoring de la nociception intraopératoire. Disons que vous avez un patient qui est sous anesthésie générale. Comment vous savez s'il a mal ou non? Mais premièrement, on ne peut pas avoir mal sous anesthésie générale. Mais quand même, notre corps, pour ressentir la nociception, tu sais, les fibres, les récepteurs, les fibres C, les fibres A delta, tout ça, peuvent être activés puis ça peut mener à de la douleur chronique. Grosso modo, les anesthésistes vont se fier à des signes indirects. La fréquence cardiaque qui augmente, la tension antérielle qui augmente, peut-être qu'il y a mal, on va lui donner plus de médicaments contre la douleur. La sueur, la sueur qui perd, pas la sueur des larmes. Bien oui, la sueur aussi, la sudation. Donc voilà, mais c'est des signes indirects. Maintenant, depuis 2013, on a un outil qui s'appelle le NOL qui est une petite pince qu'on met au bout du doigt puis c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui va prendre plein de signal en compte. Tout ce que je viens de vous nommer, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la plétismographie, puis qui va intégrer un score de 0 à 100. 100, t'es vraiment mal, 0, t'es pas mal. Fait que moi, mon étude va être de déterminer si d'avoir cet instrument-là en salle d'opération peut diminuer notre consommation de narcotiques, peut diminuer la douleur aiguë en post-part, quand le patient se réveille. Y a-tu plus mal et tu moins mal si on a utilisé ça ou si on ne l'a pas utilisé. Et à long terme, la douleur chronique. Bref, ça sert à quelque chose cette affaire-là ou c'est juste une bébelle. Oui, oui, oui. C'est très intéressant. Très applicable aussi. J'ai l'impression que tu auras des résultats qui vont vraiment changer quelque chose. Exactement. Que ce soit négatif ou positif, ça va changer quelque chose. c'est aux soins intensifs aussi. Aux soins intensifs, les patients, ils baignent dans les narcotiques. Carrément. Avoir un outil comme ça pourrait significativement diminuer la consommation de narcotiques parce qu'on serait mieux capable de le titrer. Puis toi qui es comme, tu sais, vraiment dans le evidence-based, tu sais, tu as-tu fait vraiment la science, tous les petits, est-ce que tous les petits problèmes, mettons, dans les spécialités ou dans tes rotations viennent te déranger, mettons? Bien, pas tant que ça parce que, tu sais, quand on fait une rotation disons en cardio, les cardiologues, ils connaissent tellement leur littérature, ils la connaissent tellement, c'est impossible d'être challengé. Ils connaissent au nom d'auteurs près de chaque article. Dans certains domaines, c'est moins evidence-based, évidemment. Tu sais, je ne veux pas en nommer, là, mais tu sais, il y en a pour lesquels la recherche est plus difficile à faire aussi, à mener. Puis, donc non, je ne m'en fâche pas trop dans les fleurs du tapis et souvent, je veux vraiment me fier à mes mentors, mes patrons, là. Puis, par rapport aux réseaux sociaux, tu voulais aller plus vers le côté humoristique, un peu. Est-ce que tu te diriges dans les prochaines années aussi? Non, non, je ne veux pas devenir humoriste. Je fais juste ça pour le fun, pour me détendre. Puis, tu sais, je commence à avoir ma gang aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'on a du fun ensemble, on est genre, je ne sais pas moi, deux, trois cents, qu'on se connaît bien puis on commente nos vidéos. Ça fait que c'est juste drôle. C'est une façon. Puis, en temps de pandémie, on était confinés, il faut dire. Ça fait qu'on ne pouvait pas vraiment se voir en personne. Donc, moi, j'ai commencé comme ça et je pense que je vais finir comme ça aussi. Ma copine aussi est sur les réseaux sociaux puis elle fait la même chose de l'humour. Elle est comme changée aussi pour combattre la désinformation, mais elle est juriste fait que sur le droit, il y a eu beaucoup de désinformation sur le droit par rapport au passeport vaccinal, l'obligation vaccinale. Les gens, ils sortaient des lois n'importe comment puis elle s'est attaquée à ça. Oh wow, vous complétiez un peu les deux. Oui, c'est drôle. Elle a adopté un nom que c'est Walmart Sophie Grégoire. Moi, c'est Walmart Justin Trudeau. Dès où c'est parti ça, je me demandais. Ah, c'est drôle. Bien, tu sais, au début, je m'appelais, je pense que c'est ça, mnv.maz puis je commençais à être populaire. Je pense que j'avais comme 15 000 abonnés puis là, je me suis dit, il faudrait que j'aille un nom drôle puis ça faisait 5-6 fois qu'il y avait des gens qui disaient, on dirait Justin Trudeau. Sur les commentaires. Oui, dans les commentaires, on dirait Justin Trudeau. T'as-tu la parenté avec Justin Trudeau? Je répondais humoristiquement, je disais, je suis une version cheap. Je vais m'appeler Walmart Justin Trudeau mais ça m'ennuie. Ça m'a vraiment ennuie. C'est drôle parce que probablement ma copine m'a déconseillé de le faire. Elle m'a dit, Justin Trudeau pourrait te poursuivre. Mais je pense pas que c'est vrai là. Mais en tout cas, j'ai eu peur à ce moment-là parce que je me suis dit, il va pas me poursuivre. Puis après ça, je commençais à parler des vaccins. Puis les gens qui sont anti-vaccins sont souvent aussi anti-Justin Trudeau. Oui. Puis Walmart aussi, dans la foulée, a mis le passeport vaccinal pour... Il fallait avoir le... C'est pas eux, mais le gouvernement, en tout cas les grandes surfaces, Walmart en faisait partie. Fait que les gens n'aimaient pas Walmart. Puis ils n'aimaient pas Justin Trudeau. Puis tu sais, c'est toutes les mêmes gangs qui n'aimaient pas aussi les vaccins. Fait que ça m'ennuie. Puis il y a même du monde qui pense que je suis le fils de Justin Trudeau. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est allé loin cette affaire-là. Fait que j'ai changé mon nom. Maintenant, je m'appelle Walt Trudeau. Puis c'est drôle parce que maintenant, mes vidéos sont diffusées en Europe. Puis il y a quand même des gens qui font lien. Walt Trudeau, il doit être parenté avec Justin Trudeau. Ah ouais? Ça va rester. Ça va rester. C'est marqué. Bon, bien merci beaucoup. En tout cas, ça a été super. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. C'est le fun. Vraiment agréable. Ouais, bonne chance dans ton... Dans ton... Non, par quoi? Dans ta maîtrise puis la fin de ta résidence. Bonne chance à vous autres aussi. Vous avez toute une résidence. Bien, on ne sait pas en quoi. On va en avoir une dans le futur. On essaie de trouver ça ensemble. Anesthésie. Ouais. Tiens, on va le demander vite fait. Pourquoi l'anesthésie? C'est la meilleure profession. Oui. Bien oui, c'est la meilleure profession. Fait que, premièrement, parce que les anesthésistes préparent leurs médicaments. Ils font leurs doses puis ils font eux-mêmes leurs cocktails. Tout ça, c'est plus end zone. Tu sais, en médecine, la majorité des médecins vont prescrire, mais ils ne préparent pas les médicaments puis ils ne les administrent pas non plus. Ça peut paraître nono, mais il y a quelque chose de plus... Tu sais, de le fun, de plus proche du patient. Ça, c'est de un. De deux, la pharmacologie. On prépare des fois des perfusions de cinq, six agents pour atteindre exactement l'effet qu'on veut en termes de sédation, d'analgésie, d'hypnose puis de blocage neuromusculaire. Ça, c'est super cool. Il y a un art, tu sais, il y a beaucoup de sciences, mais c'est aussi un art. Donc ça, puis troisièmement, les techniques. Je ne sais pas si vous avez commencé à mettre des cannes artérielles, à mettre des voies centrales, à insuber, à mettre des voies veneuses. Les deux derniers. À mettre des drains thoraciques. Non? Un peu. Moi, je vais faire anesthésie dans deux semaines. Peut-être, là, on va voir. Mais c'est sûr, tu vas intuber, tu vas ventiser, tu vas mettre des verbes, peut-être même des canules. Moi, je l'ai fait déjà puis oui, j'ai fait ça. Tu as fait tout ça? J'ai fait ça, oui. Il y a aussi des péridurales puis des rachis qu'on fait en anesthésie. Il y a beaucoup de procédures. Beaucoup. Puis après ça, il faut ajouter tous les blocs nerveux parce qu'on est capable de bloquer tous les nerfs du corps ou à peu près pour faire toutes les interventions possibles juste sous bloc ou presque. Donc, il y a tellement de techniques, c'est end zone. Tu es formé pour que tes mains deviennent magiques ou presque. Donc, ça, ça m'intéressait beaucoup parce que je trouvais que j'étais poche avec ce n'est et que je n'aime pas ça être poche. Donc, je me suis dit je vais aller dans quelque chose qui va me rendre bon. J'ai l'impression que ça a quand même un lien aussi. Tu as dit tout le dosage des médicaments avec ton doctorat fait que tu devais aussi partir avec une certaine essence. J'aime ça les médicaments et les molécules. C'est ce côté-là plus intellectuel et quand même des procédures. Il y a comme une balance en anesthésie. Vraiment. Puis, il y a des gens qui pensent que les anesthésistes, il y a des gens qui pensent que les anesthésistes, ce n'est pas des médecins. C'est de un. Ça les surprend quand ils savent que c'est des médecins. Puis, il y a des gens qui pensent que les anesthésistes, c'est juste comme une switch. Tu sais, un genre de gros bouton on puis le patient est dehors puis off puis le patient... C'est tellement complexe que l'anesthésie, ce n'est pas pour rien que c'est 5 ans. Puis, on appelle les anesthésistes les ninjas de la salle d'op ou on les appelle les médecins internes de la salle d'op. Mais bref, c'est vraiment... C'est le meilleur bridge entre la chirurgie puis la médecine. C'est vraiment une profession à part mais je la recommande chaudement. Bon, bien, merci beaucoup. C'est au plaisir. Au plaisir. Et sinon, si tu as qui nous écoutent, n'oubliez pas, on peut liker, aimer, on en parle à nos amis. Sinon, allez sur les réseaux sociaux t'es aussi allé regarder et t'es renommé ton ton. c'est wallbar-en-bas Trudeau. Parfait, sur TikTok, je pense que vous allez regarder ces vidéos-là, ça vaut la peine. Sur Twitter aussi. Twitter, Facebook. Excellent. Puis, likez nos pages aussi puis abonnez-vous sur le chaîne YouTube. Merci.